Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur infinite galaxy les amis aujourd'hui on va parler principalement on game et event mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos c'est super simple il vous suffit de cliquer en bas à gauche et de cliquer sur la cloche et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est encore plus simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos et juste en dessous vous avez le lien pour télécharger le jeu je vous invite à venir le tester on s'est bien renforcé ces derniers jours et on attend encore des arrivées et des migrations on va avoir des consolidations et on va vous en parler je vais vous en parler justement sur l'aspect en game si on regarde les alliances sur mon serveur je vous les montre régulièrement ça vous permet de voir l'évolution on va là j'étais pas dans la bonne section dans classement et dans classement de puissance d'alliance les pires sont toujours énormes les pires sont toujours premiers avec 1,2 milliard pratiquement 1 milliard 200 millions de puissance ils sont énormes les pires si vous avez des alliances plus grosses sur votre royaume n'hésitez pas à me le mettre en commentaire encore une fois les BDK qui stagnent autour des 800 millions énormes les ATL pareil les BSA donc on a un petit groupe entre 700 et 800 millions ça se talonne et derrière les UF2 les EO et nous même voyez on est repassé au dessus des 500 millions on attend on est en train de se consolider et on a d'autres alliances dans la fédération la fédération d'ailleurs qui va se reformer on va un petit peu dissoudre certaines branches et se regrouper plus dans les deux UF pour monter de niveau justement puisque si on regarde alors je ne sais pas comment ça se passe sur les autres serveurs je n'ai pas d'autres comptes ailleurs ni même de comptes de farm puisque si on va dans les mails regardez on a eu un mail du commandant annonce de Princeps thank you N24 la nebuleuse 24 merci le message est directement traduit et d'ailleurs regardez j'essaye de le détraduire il ne veut pas me le détraduire on a eu un message pour nous informer qu'il y avait un certain nombre de mouvements alors c'est un message de royaume de toute la galaxie pour nous annoncer qu'il y avait eu des départs et des gens qui arrêtent de jouer et ils nous remerciaient de ceux qui restaient à jouer et nous indiquaient qu'il n'y avait plus d'ennemis sur le royaume qu'on était tous amis on est tous des super copains donc on ne se tape plus entre nous comme je vous l'ai dit on a une paix sur le royaume sur la galaxie et on est en train de se préparer à faire des galaxies contre galaxies mais il faut savoir que en vrai dans les faits alors je vais dézoomer seuls les 4 alliances qui occupent les points du centre les 4 points du centre seuls les pires les ATL les BDK et si je ne dis pas de bêtises les XTN ils se sont renommés sont ceux ou les BSA plutôt les BSA que les XTN les BSA non non c'est bien les XTN bref à vérifier s'ils s'échangent et peut-être les XTN mais seuls ces 4 grosses alliances non c'est bien les BSA participent en fait à normalement encore une fois c'est une projection qu'on fait vont participer aux galaxies contre galaxies il faut être au centre apparemment pour avoir accès alors ça ça se soumit à modification puisque ça n'a pas encore eu lieu c'est ce qui est avancé par certains royaumes plus anciens et annoncé par apparemment certains développeurs moi même qui suis en contact avec eux je n'ai pas encore l'info je leur remonte pourtant pas mal de choses j'ai pas mal d'échanges avec eux mais ça cette info là je ne l'ai pas de manière précise si vous vous l'avez de manière précise n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur le discord car vraiment c'est une information importante vous voyez les UF2 sont juste derrière et nous les UF1 on n'a pas bougé donc on va se regrouper on va essayer de se consolider et de se consacrer plus à ces deux UF vous le savez si vous jouez depuis un certain temps on a comme dans tous les jeux de stratégie et tous les jeux de façon générale certains joueurs qui viennent, qui partent, qui arrêtent des alliances qui se font, qui se défont bref ça bouge beaucoup, ça migre beaucoup et ça arrive beaucoup pour le moment les migrations sont malheureusement plafonnées au niveau 8 de Spatioport j'espère que ça va être débloqué prochainement mais en tout cas c'est une vraie problématique pour accueillir de façon massive des nouvelles alliances il va falloir qu'ils débloquent tout ça il y a beaucoup de serveurs à présent regardez, ça a bien avancé ils ont créé vraiment beaucoup de serveurs alors pour aller voir les nouveaux serveurs il faut que j'aille là ensuite il faut que j'aille dans gestion du compte je pense et que je fasse changer de compte et là où nouveau jeu nouveau jeu et là je vais pouvoir voir tous les royaumes et si vous allez le voir là je ne le fais pas parce que ça va être une opération qui empièterait sur la vidéo mais si vous allez là dedans vous allez voir il y a un grand nombre de serveurs qui a été créé on a une belle expansion on le voit bien au niveau du Discord et au niveau du Facebook on a une belle croissance du jeu donc c'est vraiment intéressant et il manque là pour le moment les patches de fin les patches je dirais de fin de handgame qui vont nous permettre justement d'affronter les autres galaxies et vraiment voir qui est le plus balèze tout simplement c'est ce qu'on manque actuellement je m'attarde à présent sur les events et je passerai rapidement sur les vaisseaux Diamiro si on regarde les events il y a pas mal d'events originaux en ce moment par exemple chasse au trésor alors oui c'est un event qui est original mais qui va nous pousser à dépenser vous le voyez des corium dépenser des euros ou des dollars puisque justement regardez 1 de corium acheté égale 1 point d'alliance hors corium des cartes mensuelles ou bonus gratuit de corium vous cliquez dessus c'est comme tous les jeux ils sont là pour faire de la renta bien évidemment mais encore une fois il y a des packs qui restent très intéressants à acheter donc si vous êtes dans l'optique d'en acheter attendez encore une fois soit les events merci là ou les events qui cumulent en plus quand vous achetez qui vous donnent des récompenses supplémentaires attendez n'achetez pas hors période ou hors chasse au trésor national c'est vraiment hors cet event là il va revenir de manière récurrente vous pouvez être sûr ou un event très proche similaire donc vraiment attendez ces events qui sont super intéressants et ça vous permet aussi de voir qui contribue le plus qui achète le plus c'est vraiment ce qui est nécessaire à l'évolution malheureusement je dirais d'une alliance d'avoir des joueurs qui sont prêts à payer à acheter des packs et qui investissent dans le jeu et ça montre aussi un investissement et le fait que votre alliance va grandir chez les pires ça doit vraiment être ouf à 1 milliard de 100 millions ça doit acheter dans tous les sens on a les events classiques qui reviennent tout le temps toutes les semaines étoiles de la galaxie et fantôme vaisseau photo marqué 1 et on a un event qui revient moins souvent qui est relique d'espace lointaine où il faut tuer des pirates de l'espace ça change de nom c'était pas le même nom il a été patché aussi mais en termes de nom ils l'ont revu c'est vraiment très intéressant ce terme d'even donc investissez vos points d'action là dedans dans la chasse des pirates de l'espace ça vous ramènera des rewards pour les équipements et en plus ça vous ramènera donc des récompenses directement et en plus des récompenses de l'event directement où vous allez pouvoir acquérir tout simplement des caisses d'acier titane des plans de construction des objets de fortification vraiment très rentables on finit les amis avec les vaisseaux et notre ami Koala un de nos officiers hop là je vais dans les vaisseaux Amiro notre ami Koala est en train actuellement de travailler activement à justement le listing et je vous le partagerai dès qu'il aura fini ce travail énormissime merci à lui le listing des vaisseaux quels sont les meilleurs vaisseaux à avoir en termes de niveau niveau comparatif puissance comparatif donc on lui a tous fourni la liste dans notre alliance dans notre alliance principale et vous le voyez alors dans notre alliance principale je vais dans alliance dans notre alliance principale on est tout de même 63 actuellement donc on lui a tous fourni la liste il va faire un classement il va faire quelques essais on va l'aider bien évidemment on va lancer des combats voir ceux qui sont le plus puissant et je pourrais à présent après ces tests vous fournir la liste et vous dire quels sont les vaisseaux les plus performants et quels sont ceux à monter en priorité tant en niveau légendaire les jaunes comme le Hades ou le Prométhée que j'ai que pour les plus classiques les élites le Hercule le Jason par exemple ou le Nemesis personnellement je pense si je devais en choisir deux à monter depuis le début je ne monterais pas le Hades je ferais Prométhée et Hercule qui pour moi sont deux très bons vaisseaux qu'on peut avoir facilement je vous l'ai déjà dit dans une vidéo dédiée je vous mets le lien en incrustation sur cette vidéo mais si j'avais le choix entre tous les vaisseaux évidemment je montrais le Poséidon le Poséidon pour moi et le vaisseau top de top défense à saut ça à mon avis ça doit claquer de ouf mais encore une fois je ne sais même pas comment avoir ce vaisseau je n'ai pas vu d'event pour l'avoir je n'ai pas vu d'achat de plans si c'est en mode campagne ou ailleurs j'en ai vraiment vu nulle part je finis les amis avec deux points importants le premier est je ne vous ai jamais encore parlé des modules de noyaux vous le voyez j'ai une répartition bien spécifique des modules de noyaux on y reviendra dans une vidéo dédiée je vous parlerai vraiment des modules et pourquoi j'investis et où j'investis même si mon niveau reste faible je ne suis que niveau 36 pour le moment et aussi on parlera plus précisément de la construction navale pourquoi faire quel choix vous le voyez moi dans certaines vidéos je monte les chimères dans d'autres je monte les vouivres et je monte c'est dur à dire vouivre et je monte plus rarement les garudas pour le moment vous verrez je vous expliquerai aussi dans une vidéo dédiée je ne choisis pas au hasard je fais mes choix en fonction de mes besoins du moment voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile si c'est le cas les amis comme d'habitude comme d'habitude les amis n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Infinite Galaxy Sous-titres par Jérémy Diaz